Ha, 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 c'est drôle! C'est tellement drôle! Bienvenue au spécial Gossin des accros du Dolorama avec Alexandre Prefontaine. Bienvenue aux accros! Salut les accros! Spécial Gossin cette semaine avec mon invité Alexandre Prefontaine. Alex, ça va? Oui. Bienvenue aux capsules. Merci d'être là. Un grand fan des capsules Dolorama. Oui, je les ai pas mal toutes écoutées. C'est bon, hein? Oui. Laquelle t'as aimé le plus? Bien, j'aurais le spécial bouffe parce que j'ai vu des trucs pas mal dégueulasses là-dedans. Ah oui, j'en ai vomi des affaires là-dessus. Oui. On commence ça tout de suite. Oui. Tu nous as trouvé des articles Cossin chez Dolorama inimaginable. Bien, j'ai vu des Cossin encore plus Cossin, mais 4 piastres, j'étais pas prêt à payer 4 piastres pour des Cossin. Non, on peut pas payer 4 piastres pour un Cossin. Tu nous as ramené un canard. Oui, un canard, ça m'a rappelé quand j'étais petit et que je prenais mon bain. Sauf que ça, c'est un arrosoir. Ah, c'est un arrosoir? Je pensais que c'était un jeu pour enfants. Non, c'est un arrosoir, mais le trou, il est très, très petit. Puis, je me dis, pour arroser les plantes, ça doit prendre de 2 ans. Un trou petit de même, il ne s'est pas fait baiser souvent. Non. C'est sûr. Mais, c'est quand même solide. C'est en plastique, ça ne consera pas le même. Au pire, si vous voulez arroser vos plantes, vous pouvez driller le trou. Oui, on peut l'agrandir, le trou. Mais, nous, on a un plat. Puis, on va essayer directement de le vider avec le mini trou qu'il y a ici. J'espère que vous n'êtes pas pressé. J'espère que les plantes n'ont pas trop soif aussi. Je me dirais qu'il était en train de pisser le canard. Ça, c'est le meilleur truc à faire à votre blonde quand vous allez aux toilettes, vous amenez ça, puis vous dites « je m'en vais pisser ». Et là, vous commencez. Exactement. Et elle va se demander « coudonc, est-ce que t'as-tu bu le fleuve? » Oui. Le canard du Dolorama, le petit abreuvoir qui est cheap. Oui, ça ne contient pas beaucoup. Il n'y a pas un galon qui rentre dans ça. Effectivement. Alors, pour le petit canard, moi, je n'approuve pas. Moi non plus. Donc, il faut acheter la drille pour driller. Bien, c'est ça. Puis, elle coûte beaucoup plus cher, la drille. Oui. Puis, il n'y en a pas de l'arrivée, il y a juste les mèches. Donc, le Big Pacho n'approuve pas. Non. Dans le prochain article, « Découvre de bol ». Moi, quand j'ai vu ça, je lui ai ajouté, entre autres moments de la petite vie, puis, si tu te promènes tout de suite dans ton appart, ça peut devenir un cache-couille. J'avoue que... Ça peut être multi-service. Mais, il faut que tes couilles se les grosses en vierge, là. Oui, ça peut cacher un peu plus, disons. On va ouvrir ça. C'est tout la même grosseur, là. Oui, ça peut devenir aussi un bonnet pour la tête, si tu fais de la cuisine. Aussi, tes musulmans, tu peux aller à la mosquée. Hein, maman. Hein, papa. Tu sais, c'est... C'est ça. Mais, ça couvre les bols. On va essayer avec un bol, voir. Oui. Couvre-bol. Moi, je trouve que c'est... C'est quand même utile quand tu n'as pas de saran wrap. Tu peux couvrir un bol. C'est juste qu'il sent l'air quétaine avec les fleurs dessus. Oui, non, effectivement. Puis, même à ça, je ne mettrais pas... Moi, je mettrais plus, là, pour... Aller ramasser les cacas de chien. Tu sais, ça fait un beau petit sac pour ramasser les crottes de chien. Tu peux mettre ta main dedans, aller ramasser les cacas de chien, comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Puis, pour moi, là... Disons que ça faisait un utilité, sauf couvrir des bols. Inutile. J'ai passé... Je ne sais pas si on peut faire des pantoufles avec ça. Ben oui, on ferait des pantoufles avec ça, c'est sûr. Il faut peut-être des petits pieds. Ah, ben moi, ça ne marche pas. Non. Non, pour vrai, c'est Kossin au bout. Oui, c'est Kossin. C'est juste qu'on a une imagination. Ah, il faut imaginer un casque de bain pour une piscine, au pire. Tu sais, n'importe quoi. Et puis, j'ai chaud là-dedans. Ah, mon Dieu. Oh, non, non, non. Big Pachow ne l'approuve pas. Prochain article pour le spécial Kossin qui est vraiment inutile, mais qui sert absolument à rien. Tu sais, les petits œufs remplissables. Oui. C'est marqué avec des 50 dessus. C'est pour face, mais ça ne ressemble pas vraiment à… On dirait des hiboux. Oui, ça ressemble à un hibou. Effectivement. Regardez. Je ne veux pas quoi faire avec… Si tu fais une chasse au trésor, tu peux mettre, je ne sais pas, une cochonnerie là-dedans. Ou si tu as un nœud, tu peux faire le piñado et une autre pour passer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Je ne veux pas faire de la chasse au trésor, tu peux pas faire des bols de Jell-O. Tu mets le Jell-O là-dedans, sauf qu'il risque de canter un peu dans le joueur-là. Ah, tu mets du Jell-O. Ça fait des Jell-O en forme de hibou. Parce que c'est vraiment des hibou. Est-ce que ça ne sert à rien? C'est-à-dire un cossin. Hé, est-ce qu'il n'est pas capable de le rentrer? Ah, j'ai vu ça le cossin. Ça montre que t'es cossin pas mal. Effectivement, il l'a pété. Tabarnak. Écoute, c'est encore le pire cossin que j'ai vu. Je pense que je ne l'approuve pas. Non. Vous l'avez vu en début d'émission, le fameux cochon. Mais Robert, c'est-tu le cri de jouissance du cochon? Ça peut, moi, ça va être suite. T'as dévergé le cochon. Mais sérieusement, je... Il aime ça, le câlisse? Quand j'achetais ça, c'est que c'est marqué dessus. Je vais vous dire à quoi ça sert, c'est marqué... Cochon! 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 Ben, je vous gosse, hein? Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu veux jouer un tour à quelqu'un, tu mets ça sur un coussin et personne ne s'essaye dessus. Cochon! 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 Donc, le Big Pacho ne l'approuve pas! Cochon! Cochon! Prochain article trouvé chez Dolorama. Cochon! 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 amuser, encore une fois, les enfants ou les animaux. Je dirais peut-être plus les animaux. Je ne sais pas. Mais je ne l'approuve pas. Non. On va faire un arctique néfaste, sauf que je ne sais pas si on peut la tester, comment on fait pour l'effacer avec ça ici. On va vous la montrer, ça ressemble à une bébite. Une grenouille. Un genre de pokémon. Oui, c'est ça. Des pokémon chez Dalarama. C'est la cilette. Comment tu vas effacer avec ça? Je ne sais pas. Ça n'efface pas, c'est ça qui est le pire. Ça n'a même pas égrené. C'est vraiment… Ça va effacer, mais c'est bof, bof, bof. Oui, c'est genre des faces. C'est tellement coloré que ça… C'est une patte de dinosaure. Ça barbouille plus que ça efface. Oui, c'est ça. C'est un cossin. Encore une fois, c'est une décoration. Oui, trois yeux, une gueule, puis un pied. Là, je la tourne, je la tourne, je la tourne. Si bon, il est emboîté. Oui, c'est vraiment juste rentré. Si tu nous effaces en une, tu as le pied, puis tu as la grosse face. Vous avez deux cossins. Oui. Encore une fois, qui sert absolument à… À rien. À rien. Fait que… À part si tu es un collectionneur d'effaces, tu te dis « bon, je l'efface… » En tout cas, l'efface sert à… Si tu as téléchargé l'épisode, tu peux l'effacer. Oui. Mais non, sérieusement, Big Pacho, encore une fois, ne l'approuve pas. Non. On n'a pas grand-chose à dire pour cette capsule-là, pour les choses Dolorama, hein? Non, c'est vraiment des cossins. C'est des cossins. On présente des cossins, là. Oui. On liquide les cochonneries du Dolorama pour vous autres, là, pour la dernière capsule. C'est quoi de ne pas acheter? Non, c'est ça. Puis alors, on a une autre pouvaille chez Dolorama, pour Pâques, du papier déchiqueté. Oui. Mais si vous avez une déchiqueteuse ou… Tu n'achètes pas de déchiqueteuse? Ils sont déjà tout emballés, tout prêts. Non, mais ce que je dis, si vous avez de déchiqueteuse, ça va vous éviter de payer une des 25 pour du papier déchiqueté. Ou encore, si vous avez des ciseaux, coupez des slices et faites-vous du papier déchiqueté. Ça, ça doit servir pour, je sais pas, si tu as un panier pour mettre des oeufs. C'est du papier déchiqueté. Bien, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, hein. Fait que si tu veux, on va mettre des cheveux dans la tête. OK. Tu sais, comme ça, tu peux m'aider à en mettre dans ma tête. Ça va me faire des cheveux, tu sais, au moins, je me dis… On va pas faire avec le casque. Moi, je me dis que… On va faire une barbe comme papa, là. On va faire une belle barbe, là. On va y dépasser un peu. C'est vraiment cossin, là. Ça fait de la merde en plus. Oh, ça va être le fun à ramasser. Ah, ça, c'est de la pire gaffe qu'on peut pas faire, ici, de trouver ça. Gaffe, c'est cute. Oh, mon Dieu, Seigneur, hein. Genre ça, ma boy George. Ouais, c'est des… C'est des cochonneries. C'est pour faire parler, encore une fois. Ouais. C'est de la merde, comme on dit. On a les cheveux de Justin Timberlake quand il était jeune, tu sais, à part ça, il y a pas grand-chose. Moi, j'ai pas failli le faire. Non, c'est ça. Mais, le Big Pachou, pour une cochonnerie de même, non, je l'approuve pas. Mettez-les dans un panier pour Pâques, c'est tout. Ouais. Mais faites-les vous-même, vous allez sauver… Une et 25. C'est une prise d'une gamba zucca. Prochain de l'article, c'est des pinceaux. Ils disent « qualité professionnelle, pinceaux ». On va voir s'ils sont vraiment de qualité professionnelle, une et 50. Puis, quand on peinture, on est quand même raide d'une fois. On va tester la rigidité de ces pinceaux-là. On va tester. C'est quand même… C'est quand même, hein. Ouais. Ouais, c'est… Il casse pas les tabarnacles. C'est… Ah! Ben ça, ça pète tout de suite, là. J'ai réussi quand même à l'enlever de son enveloppe, puis on voit ici que… C'est de la colle cheap. Il a écharré de son enveloppe. Ouais. Mais ça, pour peinturer, pour dépanner, comme ça peut marcher. Mais ça dépend d'honnestie, parce qu'oubliez ça, là, vous ne pourrez pas pinceur un appartement avec ça, là. Non. Il y en a toutes les grosseurs. Tu peux faire un point de porte, pas plus. Ouais, c'est ça. Mais… C'est bien… C'est bien, bien, bien cossin, cheap. Hum. Ils sont solides, par exemple. Ah, ben… Je l'ai quand même eu celle cassée. Même pas. Il veut pas, le tabarnacle. Plastique… Ben, t'as toutes les grosseurs de pinceaux, de toute façon, pour vous dépanner. On le tassera pas pour vous. De toute façon, vous voyez que c'est cheap. Cheapette en tabarnacle, là. Ouais. Fait qu'on n'approuve pas. Ben non. On n'approuve rien à date. Caliste. Nous sommes déjà rendus au dernier article de la capsule spéciale Cossin, avec mon invité, mon fan, Alexandre Préfontaine. Et il nous a amené un naperon. Un naperon en forme de fleur. Un beau petit naperon. C'est quand même cute. Ça fait pas pantoute avec ma table. Non. Mais c'est quand même beau. C'est un bel article. Si doux. On est tous doux avec ça. Ce que j'ai pensé surtout… Quand je passais à lui, ça vient de la merde. Ouais. Ce que j'ai pensé surtout, c'est la solidité marquée… Plasma, naperon, mentel, individual. En tout cas, ça c'est… On peut se le mettre sans tête, mais sinon… On peut le déchirer. Caliste. J'aime pas. Le déchiqueter. Côté. Donc… C'est… Une et vingt-cinq… Une et vingt-cinq dans la poubelle. Une et vingt-cinq dans la poubelle, effectivement. Pour un naperon. Qui peut être beau pour un centre de table. Mettre un beau… Un petit panier de fruits. C'est vrai beau, pour vrai. Ou on peut… On peut mettre ça pour couvrir la litière à chaud. Puis même à ça, il y a des trous dedans. Non, ça va pas. C'est le choppiste dans la litière à chaud. Ouais, c'est ça. Mais non, pour vrai, mettez ça pour un centre de table. Ça va être bien beau. Puis pour vous faire plaisir. Parce que c'est la dernière capsule. Et la dernière article. Moi, pour un centre de table, c'est bien beau. Fait que je l'approuve. Eh oui. Je l'approuve. On va te faire plaisir, je vais l'approuver. On approuve pour le dernier. Hey, déjà tout. Déjà, on a fait le tour avec neuf capsules de Zacro du Dolorama. Il va y en avoir une deuxième saison, je l'annonce. Aujourd'hui même en primeur, en septembre prochain. Et c'est la dernière. On peut fêter. Oups. On peut fêter. Yes, bloopers. Chin chin tout le monde. Alexandre. Yes. Ça a été un... Yes. Un plaisir, Alex. Santé tout le monde. Puis... Yes. Soyez accro, mais pas trop. Ça fait mal au portefeuille. C'est ça. Bye bye tout le monde. Bye. Bye. Ok, ok. Ah, Timmy. Il sort des vidanges. C'est un patin, un patin. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes sacs à poubelles? T'as eu un patin là? Oui, c'est ça. Ah! C***, est-ce que c'est cassé? Aïe aïe, tu t'es faite mal? Non. T'es chanceux, honnestie, je pensais pas que t'arrives de ça. J'ai eu peur pour ma table. On est déjà rendu au dernier acti... euh... ... de la dernière... hein? Un bloopers? Ouais. Ouais. C'est un problème gorgé pour oublier. Hum. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook BigPacho ou aller voir la page YouTube BigPacho pour revoir toutes les entrevues que j'ai fait avec les artistes, mes galas d'humour, mes projets, mes capsules, le gros fun. Merci de suivre le BigPacho. Merci. 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 Merci.